Au pas dans les rues de Châteauroux pour dire non à l'asphalte dans la Brène. Des défenseurs de l'environnement, mais aussi des amateurs de sport mécanique, ils ont un point commun, leur hostilité à l'agrandissement du circuit des Tourmets. Aucun Castel-Roussin ne peut être indifférent au sort de ce site, dans la mesure où tous, directement ou indirectement, nous sommes concernés par telle ou telle personne qui fait du motocross, qui fait de l'aérodomodélisme, qui fait du BMX, les chasseurs, les pêcheurs, les promeneurs, les ramasseurs de champignons, et j'en passe. Du cyclocross au motocross en passant par l'aéromodélisme, le site est utilisé par plusieurs associations. Un circuit vendu il y a trois ans par la mairie de Châteauroux à la société Promosax, promoteur immobilier. Une piste de 3000 mètres pour les compétitions de motocross, les essais d'écurie ou les stages de sécurité routière, le projet de pôle des sports mécaniques imaginé par le promoteur est aujourd'hui soutenu par certains amateurs de vitesse et de mécanique. Selon eux, il y a des emplois à la clé. Un circuit automobile comme celui du projet, il faut peut-être 8 personnes pour le faire vivre, peut-être 10 et voir pendant les différentes activités, un pic peut-être à 20 ou 30 personnes, il faut des gens pour s'occuper de tout ça. Et puis il ne faut pas se voler la face aussi, il y aura besoin d'hôtellerie, donc les gens autour, il y aura des gîtes qui vont se monter, etc. Il y a plein de choses, le potentiel est énorme. Il y a un an, 400 personnes étaient descendues dans la rue pour protester contre ce projet d'extension. Le promoteur a provisoirement retiré sa demande de permis de construire, un retrait qualifié de tactique par son mandataire. L'instruction du permis d'aménager est quant à elle toujours en cours. L'enquête publique pourrait être ouverte dès le mois de mai prochain.